... Bonsoir, je suis très heureux de vous accueillir. Je suis le président de la Bibliothèque nationale de France et vraiment heureux de voir autant de compétences mathématiques ou peut-être simplement de savants citoyens rassemblés sur ces fauteuils. On nous croit parfois spécialistes dans la littérature et dans l'histoire. Eh bien, il n'en est rien. Nous avons de magnifiques collections concernant les sciences exactes. Je ne sais pas s'il faut dire exactes, disons exactes. Les sciences exactes et notamment tout ce que contient notre département des sciences dont le directeur Philippe Raca est ici et heureux de vous accueillir avec moi comme l'est d'ailleurs la directrice générale, Agnès Salle, qui est également ici. Oui, nous sommes très heureux d'être en partenariat, bien sûr, avec la Société mathématique de France, avec la Revue Tangente et avec notre chère France Culture, qui j'imagine doit être représentée ici quelque part. Nous avons souhaité que ce cycle soit consacré à l'extrême compétence des orateurs. Vous avez proposé de parler de l'écrit et des mathématiques. J'imagine que c'est une façon de faire un pont entre un certain nombre de livres non savants qui sont ici et votre compétence. Je voulais simplement, en quelques phrases, vous exprimer ma satisfaction de vous voir ici, ma gratitude pour votre revenu et l'espoir, à vrai dire, je n'en doute pas, que cette séance, comme les trois suivantes, vous soit riche en informations et en satisfaction intellectuelle et affective. Et je me hâte de passer la parole à Martin Andler, qui est mon vieil ami. Martin. Merci, M. le Président. Je vais présenter le cycle. Un texte, un mathématicien. En mathématiques, bien plus que dans les autres sciences, les textes, livres, articles, lettres ou manuscrits jouent un rôle essentiel. D'une certaine manière, l'activité des mathématiciens consiste à produire des textes, selon un critère de validité qui est évidemment aussi rigoureux que spécifique. Les bibliothèques sont notre premier outil de travail. Les textes importants le restent longtemps et ont un intérêt qui n'est pas seulement historique. Nous sommes ici à la Bibliothèque nationale de France, la bibliothèque, et c'est dans ce cadre que nous proposons ce cycle de quatre conférences dans lesquelles, à chaque fois, un mathématicien parlera de la manière dont un texte l'a inspiré dans son travail. La BNF n'est pas un territoire familier pour les scientifiques et en particulier pour les mathématiciens. Il est vrai que pendant une très longue période, l'ancienne Bibliothèque nationale a négligé ses collections scientifiques, sauf la production française, naturellement, par le biais du dépôt légal. Mais cette période est révolue et nous ne le savons pas. Qui sont les chercheurs en mathématiques qui utilisent le Ray de Jardin, pourtant abonnés à 270 revues mathématiques et qui comptent 6500 ouvrages avancés en mathématiques ? Pour un public plus large, les enseignants, les élèves et tous ceux qui s'intéressent aux mathématiques, le Haut-de-Jardin propose en libre accès 4000 ouvrages et 20 périodiques. Une petite exposition y est actuellement présentée en rapport avec la conférence d'aujourd'hui. La série qui commence aujourd'hui est le fruit d'une année de travail en collaboration avec la Société mathématique de France et la BNF, en particulier son département sciences et techniques. Je voudrais remercier la BNF et son président, Jean-Noël Jeannet, de leur accueil et nos interlocuteurs directs du département sciences et techniques, Philippe Raca, Catherine Veil, Joël Poelet, ainsi que François Nida, qui est le grand maître en manifestation. Je remercie également France Culture et son émission Science Culture et le magazine Tangente, qui sont partenaires du cycle. L'objectif général de ces conférences, qui s'adresse bien sûr à des non-mathématiciens en priorité, est de montrer, dans un lieu inhabituel pour nous, un mathématicien au travail. Nous commençons aujourd'hui par Ramanujan, ou plus exactement par la correspondance entre Ramanujan et Hardy. Cette histoire, la rencontre de deux hommes, rencontre d'abord épistolaire, n'est pas aussi connue qu'elle pourrait. Et c'est pourtant une histoire incroyable et chargée d'émotions. Je ne veux pas défleurer le sujet, simplement signaler qu'une pièce de théâtre, Partition, dira Hauptmann, en parle admirablement et qu'elle fera l'objet d'une lecture par de grands acteurs, le 23 mai prochain. Donc, à l'Institut Henri Poincaré. Donzaghié est né en Allemagne. Il a fait ses études universitaires aux États-Unis, puis en Angleterre, obtenant sa licence à 17 ans et son doctorat à 21 ans. Il a enseigné dans des universités un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, en Europe. Il est maintenant professeur à l'Institut Max Planck à Bonn, ainsi qu'au Collège de France, où il est titulaire de la chaire de théorie des nombres. Ses travaux portent notamment sur la théorie des fonctions modulaires. Comme on le verra dans un instant, il a une grande affinité pour les mathématiques de Ramanujan. Je passe la parole à Donzaghié. Il y a des opinions différentes sur la question si les mathématiques doivent être considérées comme une activité scientifique ou une activité artistique. Mais tout le monde est d'accord qu'elle n'est pas une activité romantique. Il y a une exception, enfin, il y a quelques exceptions dans l'histoire des mathématiques, mais une dont je veux parler aujourd'hui. C'est l'histoire d'un génie autodidacte, presque inconnu même dans son propre pays, qui a osé écrire une lettre à l'un des mathématiciens les plus éminents de son époque, l'histoire de la réception chaleureuse et généreuse que cette lettre a reçue, la collaboration féconde qui en résultait, et enfin, l'histoire de la glorieuse dernière lettre de notre génie, écrite au milieu d'une période de maladie, de dépression, juste avant sa mort prématurée, mais qui, malgré tout cela, rayonne encore aujourd'hui, peut nous fasciner et plurier par les mathématiques qu'elle contient. Donc, je voudrais vous présenter un peu ces deux personnes, l'histoire de leur rencontre et aussi, dans la mesure du possible, les mathématiques dont il s'agit. Donc, je commence avec leurs problèmes techniques. Ça, c'est donc notre génie indien, bien sûr, Ramanujan, juste avant sa mort, en 1999. Et il y a des problèmes... Est-ce que vous voyez ça, ou pas ? Un peu, oui. Je l'espère, parce que je ne peux pas changer grand-chose maintenant. On peut peut-être grandir, mais je n'en sais rien. Bon, quand on m'a demandé de parler dans ce cycle, au début, j'avais eu une autre idée, une autre idée. Le cycle s'intitule « Un texte en mathématicien ». J'ai voulu le modifier un peu et parler de trois textes en mathématicien. Le mathématicien aurait été hardi. Voilà, à gauche. Et les textes, trois ouvrages qui ont beaucoup marqué, enfin, qui ont beaucoup influencé ma carrière personnelle, et je crois beaucoup de mes collègues. Celle-là, celui-là, celui-là, et celui-là. Alors, le premier, c'est l'introduction que je peux absolument conseiller aux jeunes parmi vous, aux lycéens, s'il y en a, j'espère, l'introduction à la théorie de nombre que Hardy a écrite avec E.M. Wright. Moi, je l'ai reçue comme prix du concours quand j'avais 14 ans. Je passais alors une année scolastique en Angleterre, dans le public school Winchester, c'est la même école où Hardy a été élève, et lui, il l'a détesté. Moi, j'ai assez bien aimé. Et j'ai reçu ce prix pour un concours bien reçu. Je n'étais pas du impressionné parce que l'année avant, aux États-Unis, j'avais reçu, pour un concours de la même envergure, j'avais reçu un prix de 1 000 $ vers mes études universitaires, une bourse, et j'ai trouvé qu'un prix qui valait 2 livres et demi, ce n'était pas grand-chose. Mais j'avais absolument tort parce que la bourse, évidemment, elle est oubliée depuis longtemps, elle n'a rien changé à ma vie. Mais ce livre-ci, c'est un livre magnifique, très, très clairement écrit avec l'entrain de la clarté mathématique pour laquelle Hardy était célèbre. C'est un livre qui explique justement un niveau accessible à un bon lycéen, mais toutes les profondeurs de la théorie du nombre, mais de façon totalement élémentaire, et pourtant, sans cacher le côté profond, ni sans simplifier quoi que ce soit. Toutes les démonstrations sont là, sont complètes. Il y a 400 TRM, on devient mathématicien en lisant ce livre si on le fait assez jeune. Le deuxième livre, c'est A Mathematician's Apology, aussi un livre magnifique dont il ne semble malheureusement pas exister une traduction en français. Je ne sais pas pourquoi. C'est un livre sui gener, c'est un livre pas du tout comme les autres, une sorte, comme il dit, une apology, une justification de la vie d'un mathématicien théorique. pourquoi est-ce qu'on fait ça, de quoi est-ce qu'il s'agit. Il explique donc dans ce livre à des non-mathematiciens ce que c'est que les mathématiques, mais aussi la psychologie, la philosophie, pourquoi un mathématicien le fait. C'est un livre très personnel, parfois assez triste, parce que l'une des thèses qui est présentée dans ce livre, c'est que la période créatrice, enfin, un mathématicien, ne peut être vraiment créateur que pendant sa jeunesse. Hardy l'a écrit vers la fin de sa vie et donc il est convaincu qu'il n'aura jamais plus la joie de découvrir des grandes choses et donc il a une certaine tristesse sous-jacente, mais c'est un livre magnifique, très, très intéressant. Le troisième, c'est la biographie, justement, écrite par Hardy, la biographie de Ramanujan. Et ce livre, que j'ai fait la connaissance quand j'étais très jeune, m'a fasciné à cause justement de la vie de Ramanujan, ce n'est pas une biographie dans le sens usuel, parce que des douze chapitres, il y a un seul qui est consacré à la vie et onze qui sont consacrés aux mathématiques de Ramanujan. Donc c'est plutôt un texte mathématique, mais c'est quand même un livre aussi très joli. Donc si j'avais parlé de ça, j'aurais parlé de ça, mais j'ai choisi ne pas parler des œuvres brillantes de ce mathématicien intellectuel et très établi qui était Hardy, mais de l'autre de Ramanujan et de ces deux lettres gauches mal écrites, enfin, ils ne pouvaient presque pas exprimer ce qu'ils voulaient dire, mais qui ont eu une influence peut-être encore beaucoup plus grande sur le développement des mathématiques jusqu'à nos jours. Je ne peux pas du tout vous raconter la vie et la biographie de Ramanujan, je n'ai pas le temps, mais en tout cas, je préfère vous le présenter de la même façon que lui, il s'est présenté à Hardy, justement, dans sa célèbre première lettre en 1913. Il avait, à l'époque, donc 25 ans. Il faut que je trouve mes transparents. Enfin, vous avez déjà vu cette lettre, elle était projetée derrière M. Angler tout à l'heure. Alors, voilà la même chose, le début de la première lettre et l'histoire de la réaction de Hardy quand il a reçu cette lettre est aussi célèbre, je vais la raconter un peu. Hardy l'a racontée à plusieurs reprises et C.P. Snow, en introduction à cette Mathematician Typology, l'a repris. Alors ici, vous pouvez lire en même temps un peu la destruction des réactions de Hardy. Alors, je voudrais que vous vous mettiez dans la place de M. Hardy quand vous recevez donc cette lettre. Vous êtes donc un mathématiste très, très célèbre anglais. C'est assez difficile à m'imaginer peut-être. Et vous recevez un beau jour un livre qui commence comme vous le voyez. Cher monsieur, je me permets de vous me présenter comme un employé dans la comptabilité du bureau maritime de Matras avec un salaire de seulement 20 livres par an. Ça ne fait pas très confiance comme le début de la lettre mathématique. Et puis après, il explique qu'il a 23 ans et qu'il n'a pas eu de formation mathématique quelconque, mais que les mathématiciens de son entourage, enfin du coin, qualifient ces résultats de saisissants. Alors, la lettre continue avec un très grand nombre de formules. Vous avez vu quelques-unes tout à l'heure, derrière M. Ander. Voilà quelques-unes à la main et d'autres plus lisibles dans le forme imprimée. mais ça continuait comme ça pendant 12 pages. Il y a quelque chose comme 120 ou 150 d'après comment on compte terrains dans cette lettre sans aucune explication un résultat après l'autre. Alors, imaginez votre réaction. La première, c'est sans doute de jeter cette chose à la poubelle parce que comme chaque mathématicien connu, vous recevez assez fréquemment des lettres de demi-fous qui sont convaincus d'avoir fait une grande chose en mathématiques, qui sont épris des mathématiques mais qui n'en comprennent rien du tout et qui écrivent des choses un peu quelconques. Donc, vous auriez envie de le jeter à la poubelle et si vous le faisiez, vous auriez réagi comme deux de vos collègues comme on l'a découvert après. Donc, Hardy n'était pas le premier mathématicien célèbre qui a reçu cette lettre. C'est le premier qui a réagi. Mais après, quand même, vous commencez à re-regarder cette lettre à un certain vous-ne-savez-quoi et vous dites ça vaut peut-être la peine de demander l'avis de mon ami Littlewood. Alors, jusqu'avant, j'avais une histoire que je ne voudrais pas que vous lisez en même temps que je parle, c'est impoli mais en tout cas il est là. L'histoire de cette soirée célèbre donc Hardy a fait venir son ami Littlewood, très célèbre Matt Watson, ils sont passés la soirée à étudier cette lettre et avant la fin de la soirée ils ont décidé qu'il fallait absolument qu'il s'agisse d'un génie et non d'un tricheur ou d'un fou et aussi des résultats faux ou vrais et pas des résultats inventés ou faux. Simplement, ils n'ont pas pu vérifier c'était beaucoup trop difficile quelques-unes ils ont reconnus mais la grande majorité étaient des choses qu'ils n'avaient jamais vues mais comme ils ont expliqué après d'avoir l'imagination d'écrire des choses comme ça on peut s'imaginer un génie qui le fasse mais un tricheur ou un fou de ce niveau-là ça ne peut pas exister donc forcément ces formules étaient vraies parce que personne n'aurait l'imagination de les inventer sinon. Alors voilà donc le début de cette histoire comment ça s'est passé alors Hardy a fait venir Ramanujan en Angleterre c'était assez compliqué il a envoyé son ami Neville à Madras qui a su enfin surmonter tous les obstacles qui existaient y compris les problèmes religieux etc. qu'au début Ramanujan ne voulait même pas venir mais fin de compte il est venu et une collaboration intense s'est développée entre ces deux hommes Hardy et Ramanujan une collaboration qui est devenue célèbre donc dans l'histoire des mathématiques c'était donc une période très fructueuse mais en même temps très malheureuse pour Ramanujan qui ne s'est jamais habitué du tout à la vie en Angleterre tout d'abord au climat on comprend et deuxièmement à la nourriture anglaise bon vous riez mais c'est parce que vous êtes français son problème ce n'est pas du tout la qualité la nourriture c'était le fait que c'était végé lui il était végétarien il n'arrivait pas à manger quoi que ce soit il ne voulait manger donc que des fruits et donc il est en plus tombé très malade et se sentait on a beaucoup souffert il aurait voulu malgré cette amitié merveilleuse avec Hardy malgré les résultats qu'ils ont obtenus qu'il a rendus célèbres malgré tous les honneurs tous les honneurs qu'on lui a donnés il est devenu en 1918 par exemple Fellow of the Royal Society il est aussi Fellow of Trinity c'était le premier indien à avoir ses honneurs c'était contre l'opposition raciste de beaucoup de collègues mais il est devenu malgré tout cela il était malheureux il voulait rentrer il ne pouvait pas bien sûr à cause de la première guerre mondiale et donc il est resté en Angleterre de 1940 en 1918 il était très malheureux il a fait 1914 14 merci 14 jusqu'à 18 mais vous connaissez les dates de la première guerre mondiale et il a fait une tentative de suicide en 1918 il se jetait devant un métro il était sauvé par miracle il est donc rentré début 1918 en Inde quelques mois après il a écrit la célèbre dernière lettre merveilleuse sur laquelle je reviendrai plus tard qui est la deuxième moitié de mon titre donc voilà le début de la dernière lettre et un petit extrait de la lettre dans son écriture il a envoyé donc ces dernières lettres dont je vais parler après les gens de la bibliothèque nationale vont être fâchés en se demandant comment moi j'ai pu avoir ça parce que personne n'a réussi à trouver l'origine de la lettre et justement ça n'existe pas ce n'est pas l'origine c'est dans le cahier de Raman Luton et c'est ce qu'il a écrit comme bruyant mais c'est quand même exactement le même texte et la même écriture et même la signature il a quand même essayé pour être sûr qu'il se souvenait de son nom donc dans son cahier on trouve donc la lettre même signée qui est un peu bizarre donc voilà en plus de mots l'histoire je mets un tableau chronologique pour que vous voyez toutes les dates dont j'ai parlé alors dans le temps qui me reste je voudrais parler un peu des mathématiques dont il s'agit mais j'espère un niveau qui sera au moins partiellement compréhensible ou même si vous êtes totalement non mathématicien donc tout d'abord je voudrais dire quelque chose de la collaboration entre Raman Luton et Hardy je prends juste un résultat l'une de leurs découvertes les plus célèbres il s'agit du problème de déterminer ce qu'on appelle le nombre de partitions d'un nombre c'est un problème qui remonte à Euler donc au 18ème siècle une partition d'un nombre par exemple d'un nombre n c'est un groupement d'un n objet dans des petits groupes donc je vous le montre sur un transparent si je prends donc la question c'est de calculer le nombre qui s'appelle p de n qui sera le nombre de telle partition et une partition c'est un groupement d'un n objet donc par exemple si n décale à 5 vous avez 5 objets 5 petits poids enfin comme vous voulez et vous pouvez les grouper une possibilité c'est 5 groupes d'un individu chacun donc 5 différents puis 3 groupes d'un et un groupe d'ensemble puis un, un et trois un, deux et deux un et quatre deux et trois et cinq l'autre ne compte pas on peut mettre les petits objets comme on veut mais il y a exactement cette façon de grouper donc ça c'était facile aucun problème et on peut continuer exactement de la même façon donc voici pour un, deux, trois, quatre pas cinq parce que je viens de le faire ici donc par exemple p de 6 le nombre de partitions du nombre 6 c'est 11 parce qu'il y a exactement 11 façons de décomposer 6 je les ai listées en plus en plus en 6 fois en plus en 4 fois et 2 jusqu'à la fin 3 plus 3 ou bien 6 donc c'est très facile mais il est assez évident que si vous continuez comme ça pour un nombre par exemple pour 200 vous aurez beaucoup de mal sans vous tromper à compter directement toutes les partitions si je vous montre la valeur vous voyez que ça ne va pas marcher à la main parce qu'il y en a 3 billions 4 billions presque 3 billions 972 non non billions non billions je m'excuse c'est moi le théoricien c'est le public en anglais c'est des billions donc j'avais réfléchi très longtemps mais ce sont des billions vraiment il y en a il y a un millier de milliards croyez-moi je les ai comptés juste pour éviter cette erreur là bon alors je suis ravi que vous fassiez aussi soignez-vous attention pour voir si c'est des billions ou des milliards alors cette valeur là a été calculée à l'époque en 1918 par Major MacMahon qui n'était pas du même niveau mais quand même connu à l'aide d'une formule récursive d'Euler dont je vais parler dans un instant alors qu'est-ce qu'ils ont fait à Hartier-Ramulucan ils n'ont pas trouvé une formule exacte pour P de n ils n'ont pas une formule qui donnera directement P de 200 égale à machin mais une approximation mais c'est une approximation qui consiste en beaucoup de termes et quand on prend le bon nombre de termes c'est une approximation si précise qu'elle permet de calculer la valeur exacte donc déjà le premier terme est très 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 proche à la vérité je vous le montre pour 200 donc l'approximation de Hartier-Ramulucan dans ce cas là déjà le premier terme est égal à ça et si je vous montre les premiers 8 termes et leur somme vous voyez que le premier terme l'erreur n'est que 36 000 le troisième après que vous avez pris deux termes le suivant ce n'est que 87 donc vous êtes presque arrivé et ce qui est vraiment étonnant et même eux ils n'ont pas cru leurs yeux quand ils ont vu ça si on prend ici par exemple 8 termes le bon nombre de termes l'erreur totale pour ce nombre gigantesque n'est que 0,004 donc ce n'est pas une formule exacte mais étant donné qu'on sait que le nombre est un entier et qu'on sait que l'erreur est au plus 0,004 quelque chose on sait que c'est la valeur donc c'est une approximation si précise qu'elle permet de calculer alors juste si vous aimez voir il y a aussi des mathématiques ici ou si vous voulez si vous aimez voir les formules compliquées je vous montre la formule exacte pour le premier terme et le deuxième terme de l'approximation de Hardy et Ramanujan ce sont des formules compliquées mais quand même très explicites et pas aussi compliquées que ça bon c'est des choses qui peuvent s'écrire et déjà ces deux termes là donnent notre nombre avec une erreur de juste 80 ce qui est vraiment assez remarquable alors c'est tout ce que je veux dire de leur collaboration parce que mon thème aujourd'hui ce n'est pas les mathématiciens de Hardy et Ramanujan c'est les mathématiques de Ramanujan tout seul surtout dans ces deux lettres à Hardy mais même là comme je l'ai dit dans sa première lettre il y a 120 théorèmes donc je ne peux pas parler non seulement pas de tous ces terrains mais pas de tous ces domaines il a une quinzaine de domaines différentes il parle des fractions contenues des intégrales définies de toutes sortes de choses je ne prends qu'un domaine c'est les formes modulaires je vais expliquer dans un instant plus ou moins de quoi il s'agit et c'est mon domaine de travail donc je les aime beaucoup et je vais essayer un peu de vous expliquer ce que c'est une forme modulaire et ça va nous nous amener aussi à la dernière lettre qui donne une sorte de forme non modulaire mais très proche donc une forme modulaire c'est quoi ? c'est un objet mathématique qui a deux aspects deux visages différents un visage visible et un visage caché le visage visible c'est ce qu'on appelle une Q série et l'idée d'une Q série c'est très très simple on a une suite de nombre à laquelle ou auquel on s'intéresse par exemple tout à l'heure on avait les nombres de P de N j'ai fait une petite liste j'aurais pu les mettre en forme de table donc P de 6 c'est 11 P de 200 c'est ce nombre de 4 millions je pourrais faire une table mais si on le fait différemment on prend une Q série ici ça s'appelle P de Q et P de Q c'est si vous n'êtes pas du tout mathématicien le petit Q on l'oublie c'est juste la comptabilité c'est juste pour savoir où on est donc si je mets 7 Q puissance 5 ça veut dire uniquement que dans ma table le nombre numéro 5 aurait été 7 et ce nombre là veut dire que c'est une autre façon plus compacte et plus maniable d'écrire donc dans certains cas par exemple dans celui là si on modifie très légèrement cette fonction P de Q on peut modifier est ce qu'on appelle une forme modulaire donc une forme modulaire comme je l'ai dit a deux visages un visage visible qui est une telle liste de nombres que tout le monde peut voir mais de voir les propriétés de voir une formule pour ces nombres on ne peut pas et c'est à cause du visage caché qu'on arrive à faire ça le visage caché c'est que cette fonction il faut faire un petit changement de variable je ne vais pas en parler Q égale à E puissance 2 pi Z cette fonction devient symétrique mais très hautement symétrique alors je vous rappelle les symétries élémentaires comme vous les avez vues à l'école si on prend la fonction x carré donc le graph de x carré une parabole il y a une symétrie d'ordre 2 une réflexion si on prend la fonction sinus x il y a une fonction d'ordre infini mais très très simple chaque point sera déplacé c'est une symétrie par translation alors une forme modulaire a aussi une symétrie mais c'est une symétrie beaucoup plus subtile c'est une symétrie que je peux vous expliquer le mieux par un dessin d'Escher parce que ce dessin est basé sur exactement la symétrie des formes modulaires donc ça c'est le dessin célèbre ange et diable et là vous voyez que les anges et les diables se répètent de façon très compliquée on dit symétrie non abélienne et c'est ça la symétrie d'une forme modulaire c'est tout ce que je vais dire là-dessus je ne peux évidemment pas donner une définition technique et si je pouvais vous ne voudriez pas que je le fasse enfin je peux d'ailleurs mais bon alors voilà les deux aspects dont j'ai parlé donc une forme modulaire et en même temps des coefficients auxquels on s'intéresse là c'est la question à laquelle on veut répondre et il y a cette symétrie cachée qui va nous permettre et comment est-ce qu'on va nous permettre à résoudre des questions concernant ces coefficients parce que si on comprend la théorie et on ne peut la comprendre essentiellement qu'avec ce groupe de symétrie une fois qu'on a comprise cette théorie on sait qu'on peut associer à une forme modulaire ce que je vais appeler une empreinte digitale c'est une liste de ce qu'on appelle des invariants donc des entiers je les ai listées ici juste pour avoir les noms mais ça n'a aucune importance pour ce que je vais dire il y a un nombril qui s'appelle le poids qui est un nombre entier ou demi entier un autre nombre qui s'appelle le niveau qui est un entier et un certain nombre bien déterminé déterminent cette Q série comme tout à l'heure de notre P de Q alors cette empreinte est calculable c'est à dire que pour une forme modulaire je peux vous dire exactement cette liste de nombre et je sais que si deux formes modulaires ont la même empreinte c'est comme pour les criminels d'ailleurs aussi pour les gens innocents si deux personnes ont la même empreinte digitale c'est que c'est la même personne et c'est la même chose pour les formes modulaires cette empreinte digitale qui est calculable et qui est finie suffit pour identifier uniquement la forme modulaire et donc toutes les identités deviennent triviales si vous avez deux formes modulaires et vous avez conjecturé qu'il y a une identité entre les deux vous n'avez qu'à calculer ces invariants si les deux si c'est différent évidemment c'était faux et si les invariants sont les mêmes il s'agissait effectivement de la même chose évidemment j'appelle ça le principe magique j'aime les mots un peu romantiques moi aussi donc le principe magique c'est ça c'est qu'on arrive juste en connaissant cette empreinte digitale cette liste invariant de reconnaître une forme évidemment ce principe magique ne vaudrait rien du tout si les mathématiques ne contenaient pas des exemples de fonctions ou des q-séries intéressantes c'est-à-dire arithmétiquement intéressantes on veut connaître la réponse à la question c'est-à-dire des coefficients qui contiennent des renseignements arithmétiquement intéressants qui sont en même temps des formes modulaires parce que ce n'est que dans cette situation qu'on peut jouer le jeu heureusement ce n'est pas le cas donc que les mathématiques ne les contiennent pas au contraire il y en a beaucoup j'ai fait ici une liste partielle c'est plein de termes bourrés de termes techniques il ne faut pas avoir peur je ne vais pas parler de ça mais j'ai listé donc à gauche les noms de certains types de formes modulaires comme série Theta série d'Eisenstein q-séries provenant des courbes elliptiques ou des représentations galvaziennes certaines séries q-hypergémétriques et à droite j'ai indiqué très brèvement de quelle propriété arithmétique de n il s'agit tel que le n-ième coefficient le n-ième nombre dans notre table va nous donner des renseignements que nous voulons avoir et c'est des questions comme comment représenter n comme une somme de carrés une question qui remonte au grec une question ultra classique le nombre ou bien la somme des diviseurs de n donc décompensabilité en facteur premier le nombre des solutions des congruences modulaires la décomposition d'un nombre dans un cœur de nombre les partitions qu'on a déjà vues des invariants quantiques en théorie conforme les champs mais aussi en topologie par exemple dans la théorie des nœuds plein de choses il ne faut pas enfin ce n'est pas le tout nécessaire de connaître les définitions je dirais juste un mot que la chose que vous voyez là sur la troisième ligne donc les Q séries provenant des courbes électiques c'est en démontrant ce TRM là qu'Andrew Wiles et ses collaborateurs mais surtout Andrew Wiles c'est avec ce TRM qu'ils ont démontré le grand TRM de Fermat le dernier TRM de Fermat était un corollaire du fait que les Q séries qui proviennent des courbes électiques même sans la définition vous pouvez me croire que ça existe que ces choses là sont modulaires était une conjecture pendant 40 ans et la démonstration impliquait la solution au problème de Fermat pour le quatrième problème ici la quatrième ligne ce problème de la décomposition d'un nombre dans un cœur du nombre c'est le problème central d'un grand domaine qui s'appelle la théorie algébrique des nombres ce problème n'est pas résolu sauf dans certains cas et les cas où il est résolu sont exactement ceux où la fonction est une forme modulaire ce sont des cas assez rares mais dans ces cas là on sait démontrer les choses que enfin tout ce qu'on veut et dans les autres cas grosso modo on ne le sait pas donc ce sont la théorie des formes modulaires qui nous donne des réponses à des grandes questions tout ça c'était très abstrait je voudrais remonter maintenant à un niveau élémentaire et vous donner un exemple concret de la formule comme ça vous aurez vu un peu de mathématiques même si vous n'aimez pas la mathématique vous avez certainement aimé ceci parce qu'on est obligé donc on écrit c'est un exemple du principe magique si vous n'aimez pas les formules vous oubliez la formule vous avez tête de Q voilà la définition c'est une de nos Q série c'est à dire c'est une liste de coefficients par exemple 2 pour n égale 5 4 pour n égale 65 et ce nombre ça compte quelque chose que j'ai déjà mentionné un problème classique le coefficient de ce que j'ai noté Q puissance n va être le nombre de façons de décomposer n comme somme de 2 carrés par exemple 65 il y a exact 4 décompositions 64 qui est 8 fois 8 plus 1 donc 1 carré 7 carré plus 4 carré et puis inversement bien sûr 4 carré plus 7 carré 1 carré plus 8 carré donc il y a 4 décompositions et donc ce coefficient est 4 c'est à dire cette fonction là répond à une question qui nous intéresse de combien de façons est-ce qu'on peut décomposer mais c'est une série tête première ligne de cette liste de cette table et donc c'est une forme modulaire d'autre part j'ai une autre série qui n'est pas celle-là mais qui est celle-là celle-là c'est une série d'Eisenstein et la série d'Eisenstein vous la trouvez aussi dans cette table c'est numéro 2 et ça répond ce sont aussi des formes modulaires et ça répond à des questions sur le diviseur de n donc ici puisqu'il s'agit des diviseurs de n si n est un premier un premier n'a aucun diviseur sauf lui-même et 1 donc c'est très simple et dans ce cas spécial dans cet exemple on calcule donc immédiatement c'est trivial puisque c'est une série d'Eisenstein que pour un nombre premier n ce coefficient sera 0 si le nombre est de la forme 4d-1 par exemple 4-1 c'est 3 vous voyez bien 0 plus puissance 3 et le coefficient sera 2 si n est un nombre premier de la forme 4d-1 par exemple 4 plus 1 c'est 5 et vous voyez bien 2q puissance 5 mais maintenant vous vous souvenez sans doute parce que vous avez une mémoire comme la mienne pour les formules que t de q par hasard avait exactement les mêmes coefficients de E de q et en plus ces deux séries ont les mêmes invariants le poids dans les deux cas c'est 1 le niveau dans les deux cas c'est 4 les premiers coefficients comme vous le voyez sont les mêmes donc notre principe magique implique déjà que t de q est égale à E de q la série t est égale à la série d'Eisenstein et donc on déduit le théorème de Fermat qui est un théorème ultra célèbre en théorie de nombre que le nombre premier peut s'écrire comme une somme de deux carrés si et seulement si il est de la forme 4d plus 1 un théorème qui peut se démontrer aussi directement mais ici on l'a démontré sans aucun travail c'est automatique une fois qu'on connaît l'existence de ces deux objets donc voilà le principe magique c'est pour ça que moi j'aime tellement l'effort modulaire je suis paresseux et ça vous permet de démontrer des choses profondes sans travailler du tout juste le fait que ces choses existent et sont modulaires et vous laissez votre ordinateur vérifier les empreintes digitales sont les mêmes et puis c'est fait donc alors maintenant la chose pour moi vraiment remarquable c'est ceci Ramanujan qui a fait des découvertes c'est allé sans doute très très vite au début quand j'ai montré un extrait de la lettre de la première lettre j'ai montré quelques formules de la première lettre mais j'ai choisi uniquement sur les 120 j'ai choisi quelques-unes qui ont presque tout quelque chose à faire avec l'effort modulaire bien que je vous assure même si vous étiez spécialiste ça ne serait pas étonnant dans quelques cas mais tout ça c'est lié donc Ramanujan a fait des choses avec l'effort modulaire déjà dans sa première lettre et pendant toute sa vie mais ce qui est remarquable il n'a jamais compris profondément ce que c'était il n'a jamais utilisé ce que j'ai appelé le deuxième aspect cette symétrie cachée il la connaissait après qu'il est venu en inventaire il y a un travail un article avec Hardy où ils s'en servent mais de façon vraiment minimale mais ce n'était pas les mathématiques géniales de Ramanujan ce qu'il a fait lui il a fait juste ce qu'on peut faire au niveau comptabilité juste avec cette Q série alors il a joué un jeu qui est mille fois plus difficile que le vrai jeu il n'était justement pas périsseux et il n'aurait eu aucune chance à démontrer des choses intéressantes du tout s'il n'avait pas été le calculateur formel le plus génial de son époque enfin il n'y a que Jacob et Euler qui peuvent être comparés avec lui donc il était tellement plus fort que les autres du côté purement formel que malgré son handicap de ne pas comprendre il n'avait pas de connaissance de la théorie analytique complexe il n'a pas vraiment compris ce principe magique ce principe essentiel et donc il a démontré des choses magnifiques il a démontré il a trouvé beaucoup de choses magnifiques mais il a raté de trouver les choses vraiment essentielles c'est les gens qui l'ont suivi Mordel Hecker Eichler beaucoup d'autres qui ont vraiment développé une vraie théorie lui il a vu juste trouver des perles ici et là il n'a jamais compris mais j'arrive maintenant à la dernière lettre la dernière lettre que j'avais j'espère où est-ce que je l'ai maintenant je n'ai pas fait attention à garder vous l'avez déjà vu mais il est très possible que je n'arrive plus à la trouver j'étais trop trop bête pour faire deux copies bon ça c'est la dernière lettre pas en forme manuscrite en forme un peu lisible c'est juste en extrait la lettre de cinq pages et là il commence je m'excuse pour ne pas avoir écrit avant je viens de découvrir une nouvelle classe de fonctions très intéressante et je vous envoie avec cette lettre quelques exemples vous voyez bien quelques exemples pas une définition et il les appelle les mock theta functions alors mock en anglais c'est un mot assez recherché pour faux ou imitation ça peut aussi dire se moquer de quelqu'un mais c'est plutôt ici imitation faux et theta functions ce n'est pas nos theta fonctions de tout à l'heure c'est retheta c'est ce que moi j'ai appelé une flore modulaire c'est la technologie de l'époque ou au moins de Ramanujan donc une mock theta function c'était une fausse forme modulaire il a compris que là c'était des fausses bien qu'il ne savait pas vraiment ce que c'était qu'une vraie donc il a donné en total 17 exemples ici il n'y a que 4 que vous voyez de ces fonctions absolument remarquables il a expliqué quelques propriétés donc il a indiqué les propriétés qu'il avait dans sa tête qu'il voulait que ces fonctions possèdent mais il n'a pas donné de définition ce que c'était qu'une fausse forme modulaire donc une mock theta function comment il avait trouvé ces exemples il a aussi donné beaucoup d'identité et bon c'était la lettre il est mort Watson a donné sa leçon inaugurale que j'ai ici sur cela 20 ans plus tard il y a eu plusieurs livres dévoués exclusivement aux mock theta function des centaines d'articles on a réussi à démontrer tous les énoncés toutes les formules que Ramanujan a donné mais la dernière c'était juste il y a 12 ans donc 80 ans après la mort de Ramanujan mais ici la situation que j'ai décrite tout à l'heure a été exactement renversée là Ramanujan a été handicapé vis-à-vis des mathématiciens européens ou du Ouest parce qu'il n'avait pas les connaissances théoriques et ce n'était qu'à cause de sa sa virtuosité formelle qu'il a pu jouer le jeu du tout mais ici il était beaucoup mieux placé qu'eux parce que personne ne connaissait la vraie définition personne ne connaissait le visage caché de ces objets la vraie définition lui n'avait pas donné de définition on n'en a pas trouvé et donc tout le monde pendant 80 ans a été obligé de travailler à la Ramanujan uniquement avec la Q-Série avec des calculs formels et astucieux et là Ramanujan était tellement plus fort qu'eux qu'ils ont mis des décennies nombreux et excellents pour démontrer les choses que lui il a trouvées dans quelques mois avant sa mort donc la situation a été totalement renversée et là c'est lui qui a gagné je termine juste en disant que ce n'est pas totalement vrai parce que tiens j'ai parlé plus vite que d'habitude donc je peux me permettre d'aller un peu plus lentement pour la fin j'étais si sûr que je n'arriverais jamais à cet endroit-ci que je voulais quand même y arriver donc j'espère que je vous ai expliqué un peu la différence entre les deux choses il y avait l'effort modulaire la théorie n'était pas développée à l'époque de Ramanujan sinon Hardy sans doute l'aurait expliqué elle était développée immédiatement après la mort de Ramanujan par Mordel Hackers surtout et d'autres personnes mais il y avait quand même beaucoup d'exemples il y avait une certaine théorie là il a travaillé comme j'ai dit sans connaître cet aspect intrinsèque ici il a trouvé ces objets qu'il n'a jamais défini et tout le monde a dû essayer de suivre ces pas sans connaître une bonne définition on a fait beaucoup de choses même très très intéressantes mais jamais en trouvant ce que c'était la situation ne s'est changée qu'il y a très très récemment il y a trois ans avec la thèse de Sander Zweigers qui était mon élève doctoral à Utrecht je lui avais proposé d'essayer de comprendre un peu mieux quelques exemples de Ramanujan en fait des travaux avec les moctets de functions comme un sujet intéressant jamais je n'aurais songé qu'il arrive lui à résoudre totalement la question qu'est-ce que c'est que cet objet-là quelle est la propriété comme je l'ai expliqué la propriété cachée mais il a fait il a donc prouvé la symétrie à la à la à la à la donc la symétrie qui correspond s'il vous plaît à ce dessin-là qui est un peu plus compliqué mais dans la même dans le même ordre d'idée il a trouvé et du coup on avait tout ce que j'avais avant donc le principe magique qui me dit qu'il a une empreinte digitale qui me permet de reconnaître une forme modulaire on a la même chose ici bon ça c'est c'est vrai que ça n'a pas énoncé comme ça j'ai un peu plus développé sa théorie dans les derniers mois mais maintenant au moins on a donc on se trouve exactement dans la même situation avec les fausses formes modulaires que celles dans lesquelles on se trouvait avant avec les vraies formes modulaires c'est à dire que ces résultats permettent tout d'abord d'identifier la propriété de symétrie cachée qui est analogue à celle qu'on a vue pour les formes modulaires et donc en particulier de donner une définition rigoureuse et adéquate de ces fonctions donc déjà ça c'est une grande découverte je trouve deuxièmement avec cela comme je dis ça c'est plutôt moi qui a développé ça mais toutes les idées étaient celles de Svechers on peut établir l'analogue exact du principe magique que tout à l'heure c'est à dire comme je l'ai dit il y a une liste d'invariants calculables totalement calculables c'est un peu plus casse-pied qu'avant mais c'est tout à fait faisable qui identifient la forme uniquement donc on a une démonstration automatique de n'importe quelle identité entre fausses formes modulaires il faut bien sûr savoir que les deux choses sont des fausses formes modulaires mais une fois qu'on le sait on n'a qu'à calculer leurs invariants et on peut reconnaître et donc démontrer très aisément des identités qui ont coûté une peine incroyable aux autres mathématiciens avant parce qu'on n'avait pas cette méthode sécrète et en plus vous vous souvenez de la liste que j'avais montrée avant j'ai dit que tout ça ne servirait à rien si les mathématiques ne contenaient pas des exemples intéressants des exemples de fonctions qui sont d'une part des fausses modulaires et d'autre part qui ont des coefficients qui nous donnent des renseignements qui nous intéressent bon ici c'est aussi le cas et là aussi c'est lui qui a trouvé plusieurs classes d'exemples pour l'instant beaucoup moins profonds que les autres mais la théorie est âgée ici de 6 mois et l'autre de 200 ans donc il ne faut pas s'attendre à des miracles mais il y a quand même 4 types je ne vais pas expliquer du tout somme de large série theta associée à des formes quadratiques indéfinies coefficient de Fourier des formes de Jacobi-Mermor ce sont des mots techniques et certaines séries Q et pergémétriques c'est les mêmes mots qu'ici mais ce Q et pergémétriques c'est quelque chose d'élémentaire qu'on voit beaucoup en physique quantique et donc ces fonctions Q et pergémétriques qu'on voit en physique quantique aussi en mathématiques quelquefois sont modulaires mais c'est un mystère on ne sait pas le mot certain n'est pas précis de temps en temps on sait par hasard et là aussi quelquefois ce sont des fausses formes modulaires ici on a des séries très intéressantes alors avec cela comme je l'ai déjà dit on a la même possibilité qu'avant de démontrer très très facilement des identités alors si vous prenez par exemple ces mock theta functions de Ramanujan vous trouvez maintenant très facilement de nouvelles identités ici je donne quelques exemples juste pour que vous voyez que ça existe je prends une fonction qui s'appelle qui en Q c'est l'une des dix fonctions mock theta functions de Ramanujan ce qu'il appelle ordre 5 et bon j'ai écrit trois formules un peu compliquées mais quand même chaque formule est d'une ligne donc pas aussi compliquée que ça et toutes ces trois formules sont nouvelles donc date d'il y a un mois disons tandis qu'avant il y avait des formules mais il fallait beaucoup de travail pour trouver chacune et surtout une fois qu'on a deviné cette formule la démonstration que les choses sont égales est automatique parce qu'il s'agit de fausses formes modulaires avec les mêmes invariants et donc c'est déjà fini il n'y a rien à démontrer ça devient totalement simple et juste pour terminer j'allais le mentionner avant mais j'ai oublié dans la lettre de Ramonujan cette fameuse dernière lettre il a dit il a donné comme je l'ai dit 17 exemples mais il y avait 4 d'ordre 3 il y avait 10 d'ordre 5 il y avait 4 3 d'ordre 7 mais il n'a pas dit ce que c'était que d'ordre et personne n'a jamais su alors on a vu vaguement qu'il y avait là il a dit 5 et 7 il y avait 5 et 7 quelque part mais comme définition précise alors maintenant avec cette théorie de Zweigers j'ai par exemple des exemples de moctets de fonction de n'importe quel ordre premier voilà la formule encore une fois pas très simple mais pas très compliqué non plus mais ça c'est pour n'importe quel ordre premier et si on prend p égale à 5 ou 7 ce sont exactement les exemples de Ramanujan et cet exemple là date de samedi donc c'est juste pour vous dire que cette dernière lettre de Ramanujan est toujours dans l'état de nous donner des nouvelles choses des découvertes merveilleuses en mathématiques et je suis convaincu aussi je termine par une citation de Freeman Dyson lui aussi avait la même idée il y a 10 ans on est sûr que ces fonctions vont jouer un rôle non seulement en mathématiques mais aussi en théorie quantique en physique et donc j'espère que dans les années qui viennent cette octet de fonctions et donc la dernière lettre de Ramanujan va continuer non seulement à nous fasciner mais de nous apprendre des nouvelles choses alors je vous remercie si j'ai bien compris on a le droit de poser des questions et c'est même voulu donc oui bon c'est un c'est un exposition au niveau pour les non spécialistes c'est une question au niveau des spécialistes je réponds quand même c'est la même chose c'est à dire c'est toujours des groupes modulaires mais il y a plusieurs exemplaires si vous voulez du plan géométrique alors maintenant puisque c'était une question technique je me permets de donner une réponse technique donc on a l'effort modulaire du poids K d'ailleurs pour Ramanujan K était toujours un demi le poids mais on peut faire sur la définition maintenant n'importe quel poids on a les formes modulaires usuelles je ne note pas le groupe donc c'est des formes modulaires du poids K sur un certain groupe et on va définir un certain espace double Mk et le M étrange doit être moque donc ce M là c'est modulaire ce M là c'est moque le M modulaire c'est un sous-espace il y a un invariant calculable que j'aurais pu lister dans tous mes exemples qui va m'envoyer un Mk moins un demi transferisé avec M3 demi et même on peut démontrer que c'est surjectif donc cette fonction Mok qui est Olemor elle n'est pas modulaire mais il se trouve que si je prends F de Q ou plutôt la fonction F de Z enfin F1 de Z Q est égale à E puissance 2PiZ si je prends la fonction qui est cette fonction c'est une série elle n'est pas modulaire elle n'a pas de symétrie mais on peut la modifier légèrement il y a une fonction F chapeau qui est F1 de Z plus une correction et cette correction on va la reconnaître par l'image ici alors avec l'image on sait ce qu'il faut rajouter et cette chose corrigée a maintenant exactement la symétrie d'une forme modulaire c'est à dire c'est un mélange de deux choses la fonction F1 de Z avant dans le cas modulaire F1 était égale à F1 chapeau et avait deux propriétés c'était une fonction holomorphe donc une Q série et c'était une fonction modulaire c'est à dire avec cette symétrie non-nabilienne enfin hyperbolique ici on n'a pas une fonction avec les deux propriétés on a deux fonctions F1 qui est holomorphe qui a donc une Q série et F1 chapeau qui est modulaire qui a donc la symétrie cachée exactement la même série mais ce n'est pas exactement la même fonction mais la différence entre les deux est quelque chose d'explicite et de calculable donc une fois qu'on sait que F1 est un tel objet on n'a qu'à rajouter cette correction et la fonction modifiée aura la symétrie donc c'est la même symétrie mais pas pour la fonction elle-même mais pour une modification et c'est pour ça que c'est difficile à trouver parce que la fonction elle-même n'a aucune propriété qu'on puisse voir on ne sait pas ce qu'il faut rajouter avant qu'on ait compris qu'on est là et qu'on puisse calculer l'image et ça c'est un peu difficile et c'est pour ça que pendant très longtemps personne ne s'est aperçu de la bonne définition avant ce défi autre question historique oui ou n'importe lequel non non ça va je crois non vous criez ça va très bien est-ce que Raman Mujan lui il a conscience de travailler sur ce que vous appelez vous maintenant des Q-séries ou est-ce qu'il travaille ailleurs non les Q-séries ce qu'il a écrit il y a plein de Q-séries enfin si je prends n'importe quelle détransparent bon ici il donne ça c'est une Q-série ce n'est pas écrit comme mais si vous développez Q sur 1 moins Q ça fait ça je peux faire immédiatement par exemple ici ça fait Q plus Q2 plus Q3 plus 2 qui est 4 plus bon il faudra que je ralentisse un peu parce que ça devient plus compliqué par exemple j'ai calculé avec l'ordinateur 4000 termes de cela et le 4000ème terme avait déjà 50 chiffres donc ce sont des nombres après très compliqué mais ça ce sont des Q-séries et lui dans ses cahiers c'est plein de dédits comme ça il a calculé ça comme des Q-séries donc des listes de coefficients mais il a compris si bien si profondément les règles de transformation comment montrer ici je n'ai pas d'exemple peut-être enfin ça c'est dans son écriture c'est un peu la même lettre pas très lisible mais par exemple ici vous voyez qui est égal à ça c'est la définition mais qui est aussi égal à quelque chose d'autre ce n'est pas très lisible mais il y a deux formules deux Q-séries qui n'est dans ce cas-ci deux Q-séries hypergémétriques j'en ai parlé avant et la démonstration qu'elles sont identiques a été faite 20 ans plus tard par Watson dans cet exposé dont j'ai parlé n'est pas du tout évident donc à ce côté-là il était totalement conscient de ce qu'il faisait ce qu'il ne savait pas c'était que si vous faisiez ce changement de variable magique dont j'ai parlé ici Q égale c'est vraiment illisible Q égale à E puissance 2 puis IZ que la fonction que vous allez trouver maintenant pas comme fonction de Q mais comme fonction de Z va avoir toutes ces symétries qu'on ne pouvait pas avoir avant et ça il le savait un peu vaguement après qu'il est venu en Angleterre mais il ne s'en servait jamais donc c'était uniquement du côté mais les Q séries il maîtrisait il y a des questions si c'était un mystique s'il a trouvé lui-même il a dit souvent c'est le bon dieu ou la bonne déesse telle et telle différents dieux et déesses indiens qui lui ont soufflé la réponse il y a des gens qui ont cru mais je crois que ce n'est pas très sérieux enfin il était croyant mais quand même il travaillait beaucoup il savait que les réponses il les trouvait parce qu'il a compris des choses donc il avait des principes même des principes très profonds et sans doute des principes que nous on ne comprend pas parce qu'on n'arrive pas à reconstruire ces démonstrations à lui on ne sait pas comment il a trouvé ce genre de choses il avait une sorte d'intuition mais ce n'était quand même pas mystique il a travaillé de façon très explicite avec la Q séries mais justement pas du côté fonction analytique ah non oui leur nom c'est un secret absolu ils demandent les deux mathématiciens qui n'ont pas répondu c'est un secret absolu on n'a pas le droit de dire les noms c'était Baker et Hobson mais bon mais vous voyez ça n'a aucune importance parce que personne n'a entendu maintenant ils étaient aussi éminents qu'Ardy à l'époque mais plus maintenant peut-être à cause de ça c'est le bon dieu indien qui les a punis on ne peut même pas le renfouvoir enfin c'était loin de leur domaine et franchement si on voyait ça et Ardy avait travaillé sur quelques-uns de domaines il était lui aussi un expert dans les intégrales définies donc là il avait des intégrales définies parmi les autres formules il a dit bon c'était des formules comme il n'en avait jamais vu mais dans certains cas il s'est dit je devrais pouvoir démontrer ça si c'est vrai et sur les 120 TRM avec Little Bull qui était l'un des matrimonciens aussi les plus géniaux de l'époque dans une soirée ils ont démontré un certain nombre quelques-unes avec peu de difficultés en quelques minutes d'autres avec beaucoup de mal d'autres ils ont passé trois semaines il a attendu trois semaines à ça j'ai oublié j'ai oublié plein de choses j'avais la réponse de Hartia Ramaludjan trois semaines plus tard où il lui demande notamment des démonstrations de tout ça évidemment sans les savoir mais il y avait des formules que Hartia a pu vérifier il lui a fallu deux semaines mais quand même à la fin c'était vrai et donc là il a compris tandis que quelqu'un qui était plus loin du domaine ne pouvait même pas vérifier et puisque ça avait l'air d'être du non-sens si on ne peut pas vérifier il y a beaucoup plus de gens qui écrivent du non-sens que des gens qui n'en écrivent pas on ne peut pas trop leur en vouloir mais heureusement qu'il y avait l'art merci pour la question et vous oubliez les noms voilà je voudrais poser une question concernant les formules fausses j'ai cru entendre qu'il y en avait quelques-unes qui étaient fausses les formules fausses pas les formules fausses non non les formules fausses il a dû donner quelques formules qui sont fausses Ramanujan non et ma question concernant ces formules fausses est-ce qu'on a compris comment Ramanujan s'est trompé et est-ce qu'on les a corrigées ces formules je dirais que enfin je ne suis pas un expert absolu comme Bernd mon ami Bernd qui a rédigé les cahiers perdus de Ramanujan dans 5 volumes épais il a passé 20 ans à faire ça je suis beaucoup moins un expert mais je connais quand même assez bien les formules de Ramanujan grand ce mot vous pouvez oublier cet homme énoncé il ne s'est pas trompé presque jamais sur 6 000 formules il y avait 120 dans la première lettre mais dans le cahier dans sa vie il y avait quelque chose comme 6 000 formules il y a peut-être une trentaine qui sont fausses comme elles sont et c'est très très souvent une faute de pas de frappe parce que c'était à la main enfin il a mal écrit mais évidemment puisqu'il n'a donné aucune démonstration si on a une formule qui est fausse et on ne sait pas quelle serait la formule qui est correcte on n'a pas la démonstration il est difficile de deviner ce qu'il a voulu dire et dans la plupart de ces cas même ces 30 j'ai inventé de l'ordre de 30 mais très très peu en général on a trouvé mais quelquefois avec beaucoup de peine parce que comment est-ce que vous allez chercher quel coefficient il faut changer pour que ce théorème qui n'a pas de démonstration devienne vrai enfin c'est difficile mais en général on a trouvé il y avait un 2 qui aurait dû être un 3 où il a mal copié une signe il ne s'est vraiment pas trompé il s'est trompé de façon profonde et ça c'est beaucoup plus intéressant mais pas dans les formules les formules c'était un génie vraiment il avait une intuition incroyable alors je pourrais demander s'ils ne sont pas rentrés à la maison ce qu'on a vu au début derrière monsieur Engler moi j'ai je l'ai peut-être ici pourquoi est-ce que la moitié de mes transparences ont disparu j'avais la deuxième page de la lettre ah ici la première lettre de Ramanujan j'avais la première page et d'ailleurs ça a été projeté avant bon peut-être pas la peine si je ne la trouve pas mais là il énonce des TRM pas des formules et en TRM il était très faible il était très bon en formule il énonce un TRM sur les nombres premiers inférieurs à x donc le nombre qu'on appelle PDX et là il a trouvé la formule sans démonstration rigoureuse le TRM des nombres premiers et même quelque chose de beaucoup plus précis mais là il s'est vraiment trompé il a énoncé quelque chose qui est plus précis que la vérité mais ce n'est pas une formule elle n'est pas exacte c'est une formule approximative avec un terme haut de quelque chose et le vrai haut est beaucoup plus grand que lui il ne le pensait Hardy en était conscient il y a le dernier article là-dessus que j'ai vu date d'il y a deux mois de Peter Moray qui est à l'institut Max Planck on écrit encore des lettres dans quelle mesure c'était vrai ou faux donc il avait des énoncés faux des TRM faux parce qu'il démontrait assez mal mais les formules les identités entre A et B il ne se trompait après dire jamais donc il n'y a pas des formules fausses il y a quelquefois il a cru pouvoir démontrer quelque chose de plus précis la vérité par contre dans l'exemple que j'ai donné vous vous souvenez de l'exemple des partitions qu'ils ont fait ensemble avec cette approximation incroyable on commence avec un nombre de 4 billions à la fin de l'erreur c'était 0,004 là Ramanuj a trouvé le premier terme il savait que l'erreur était très très petite mais l'erreur là était plus grande que la vérité et après ensemble ils ont trouvé cette chose encore plus précise dans quelques cas il s'est trompé il a cru avoir des terrains plus forts que la vérité mais jamais avec des formules quasiment jamais avec des vraies formules donc A égale B et pas A à peu près égale B ce sont des questions magnifiques c'est comme si vous m'aviez demandé quelles seraient les meilleures questions à poser oui dans ma théorie la somme des nombres entiers est égale à moins un douzième et vous m'enverriez à l'asile oui alors je répète la question parce que vous n'appuyez pas le micro dans la ce n'est pas la première comme vous le dites l'une des premières c'était la deuxième lettre de Ramanujan et Hardy quand il a obtenu la réponse de Hardy il était ravi que Hardy réponde il a dit il commence c'est très touchant il commence j'ai trouvé en vous un ami et puis il commence il continue mais il dit je n'ai pas voulu montrer toutes mes méthodes ce n'est pas parce que j'ai peur qu'on me les vole mais dans quelques cas je les ai montrés à des collègues ici on a cru que j'étais fou par exemple si je vous dis et c'est ce que vous avez cité que la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 etc la somme de tous les nombres entiers positifs est égale à moins un douzième vous allez m'envoyer dans un asile de fous et pourtant ma théorie dit ça bon ce qui est très amusant c'est que peut-être son collègue indien local aurait cru qu'il était fou mais s'il avait dit ça à Hardy comme il l'a dit dans la deuxième lettre Hardy comme n'importe quel mathématicien européen de mon niveau aurait su immédiatement mais vous n'êtes pas fous du tout Ohner a fait la même découverte il faut bien interpréter les choses mais 1 plus 2 plus 3 plus 4 c'est z de moins 1 et c'est effectivement moins un douzième donc vous avez fait une découverte profonde mais très célèbre et d'ailleurs assez ancienne on a trouvé ça il y a 200 ans donc il avait peur qu'on se moque de lui parce que les gens autour de lui ne comprenaient rien du tout mais il n'avait pas raison d'avoir peur dans ce cas là parce que Hardy a très bien compris ça n'a choqué personne merci c'est une citation mais j'en ai pas parlé aussi parce que dans mon titre j'avais la première et la dernière lettre et ça c'est dans la deuxième aucune question sur la nourriture anglaise ou bon facilement c'est moins facile que dans l'autre cas mais j'ai montré dans les deux derniers transparents trois ou quatre formules que j'ai démontré dans les dernières semaines exactement en faisant ça c'est à dire j'ai trouvé et je sais dans tous les cas comment calculer l'empreinte à vrai dire je ne l'ai même pas calculé parce que l'empreinte c'est les invariants essentiels plus un certain nombre de coefficients et ici ça serait une dizaine alors puisque j'avais calculé toujours 5000 coefficients parce que mon informateur le fait s'il y avait deux choses et je savais que c'était des fausses formules modulaires et j'ai trouvé une identité vraie à 5000 termes je ne me suis pas amusé à vérifier que c'était suffisant parce que c'était évident donc c'est un peu plus pénible quand même que dans les cas standards parce que justement dans ma réponse à la première question il faut calculer c'est invariant il n'y a pas de moyens généraux mais la démonstration pour savoir que cet objet-là est une fausse formule modulaire il faut quand même l'avoir trouvé il faut l'avoir produite et ça vous faites à l'aide de l'une de ces quatre classes toutes trouvées par Zwick ce sont les seuls qu'on connaît que j'ai listés donc soit c'est une somme de l'air soit l'une des trois autres et c'est votre série alors maintenant vous savez que c'est une forme moque et donc vous savez comment calculer cet invariant-là et là vous êtes bien placé donc c'est faisable c'est plus pénible mais c'est tout à fait faisable c'est vraiment algorithmique donc on a exactement le même outil une identité dès qu'elle est vraie suffisamment loin est automatiquement vraie et c'est ça ce qui est nouveau oui à propos de la formule un plus un demi plus deux plus des erreurs égale moins un douzième en fait il y a un mathématicien anglais qui a répondu à Ramanujan avant c'est il quand même c'est qui il oui alors j'ai dit l'erreur de parler dans la présence d'un vrai expert sur Ramanujan mais je n'en savais rien on m'a fait ça je m'excuse parce que je ne connais même pas oui c'est un livre qui a un mathématicien de l'époque je crois je ne sais pas si c'était à Oxford à Cambridge en réalité et en fait il a répondu une lettre à Ramanujan pour lui dire qu'il fallait qui commence avant la tête en fait il a envoyé à quelqu'un qui l'a transmise à Ramanujan en réalité à quelqu'un pas directement à Ramanujan et il lui a dit que c'est une lettre assez sympathique simplement il disait qu'il pensait que Ramanujan effectivement ne connaissait rien à l'analyse c'est à dire lui il n'était pas du tout spécialiste d'analyse il a écrit des livres sur les plutôt de logique je dirais sur les fondements des mathématiques etc et donc il a simplement dit il faut que vous repreniez l'analyse depuis le début à propos de cette formule 1 plus 2 plus 3 ce qui a énormément vexé Ramanujan donc il a quand même eu une réaction c'est une réaction qui n'était pas disons négative enfin disons c'est une réaction qui ne comprenait pas Ramanujan mais simplement il ne l'a pas envoyé sur les roses contrairement aux deux autres mathématiciens dont vous n'avez pas cité les noms mais Hardy je crois que lorsqu'il a lu cette formule de Ramanujan il a dit mais oui c'est évident 1 plus 2 plus 3 égale moins un douzième il a dit tout le monde c'est ça ce qui a beaucoup rassuré Ramanujan ah donc ça je ne savais pas c'est très intéressant et ce qui est amusant c'est que Hardy dans son livre sur les séries divergentes je crois à la fin il introduit beaucoup de procédés de sommation et il dédie le R procédé de sommation de Ramanujan qui consiste en fait en le prolongement analytique de la fonction de Zeta en fait en réalité oui bien sûr et il appelle ça le R procédé de Ramanujan en réalité il n'a pas de valeur universelle il lui accorde quand même une petite place en hommage à Ramanujan davantage que pour la valeur mathématique de ce prolongement qui était en fait une chose bien connue par les mathématiciens donc ça c'est assez touchant que Hardy n'ait pas abandonné Ramanujan même dans un domaine où Ramanujan n'était pas forcément excellent c'est à dire la justification enfin l'analyse complexe pour aller vite bien sûr oui ah c'est très intéressant je ne savais pas donc on peut rentrer non si on fait ça ça ne donne rien du tout ce qu'il faut faire et c'est ce qu'on fait donc je répète la question on avait la 1 plus 2 plus 3 et ce qu'on fait c'est ce qu'on met un moins s partout et ça devient ce qu'on appelle la fonction z de Raman puisqu'elle a dû à OLR donc si j'ai une autre série c'est il faut en général les formules on pense à mon exemple les partitions de n donc j'avais fait une petite table par exemple 5 j'avais calculé il y a 7 partitions 3, 5, 7, 11, etc et là j'avais ma Q série Q plus 2 Q carré plus 3 Q puissance 3, etc et là justement on prend au lieu de ça 1 sur 1 puissance s plus 2 sur 2 puissance s plus 3 sur 3 puissance s plus 4 sur 5 puissance s excusez-moi donc ce n'est pas les nombres intéressants les nombres de partitions qu'on met en puissance s ça ne donnerait rien du tout si je prenais la somme P de n puissance moins s ça serait du non-sens sans aucune propriété c'est sûr ce qu'on prend avec la Q série ici c'était P n Q puissance n on prend la série de Dirichlet associée qui est P n sur n puissance s donc la puissance s c'est toujours 1 puissance s 2 puissance s 3 puissance s mais si vous vous souvenez de ma table des formes modulaires intéressantes qui a disparu j'avais toujours le nom de la forme et puis la forme est d'une Q série et donc la nième coefficient donne des renseignements sur n et donc ce qui compte ce n'est pas la coefficient c'est la n chaque fois je l'ai mis en noir c'est n qu'on veut décomposer en carré ou regarder les diviseurs ou les congruences ou les décompositions ou les partitions c'est n et c'est cette n là qu'il faut mettre en moins s et ça s'appelle la série L de Hecke associée à une forme modulaire et bien sûr on peut faire la même chose avec une forme MOC modulaire et ça va certainement avoir des propriétés mais je ne les connais pas encore je n'ai pas encore vu comment servir cette nouvelle définition pour dire quoi que ce soit d'utile sur cette série L mais dans le cas classique modulaire qui contient la fonction z ça marche à merveille c'est l'une des choses qu'on fait absolument donc par exemple ici je parle des Q séries provenant des courbes elliptiques en fait on commence par la S série avec cette S qui s'appelle la série S la courbe elliptique c'est la même chose là et après on écrit la Q série associée donc une très bonne question aussi mais dans le cas des fausses formes modulaire je ne sais pas encore si ça va marcher je le suppose mais je ne sais pas comment exactement c'est tout très nouveau comme je l'ai dit je n'ai pas compris la question il y avait un groupe de symétrie je n'ai pas compris il y avait un groupe de symétrie je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris d'avoir ce groupe de symétrie ah bon je ne sais pas exactement à quel niveau de généralité vous pouvez poser cette question la question c'était si je l'ai bien comprise étant donné un groupe de symétrie possible est-ce qu'on peut décrire les formes modulaires qui appartiennent à ce groupe alors la réponse est la suivante si on reste avec des groupes exactement du type de Hér donc quelqu'un a mentionné le mot hyperbolique les symétries du plan hyperbolique ça c'est la théorie classique mais ce qu'on fait depuis 50 ans c'est qu'on regarde aussi des groupes de symétrie non en dimension 2 donc du plan hyperbolique mais aussi de l'espace hyperbolique en une dimension ou d'autres espaces symétriques et ce qu'on obtient c'est ce qu'on appelle la théorie des formes automorphes il y a des spécialistes ici par exemple ici plusieurs d'ailleurs c'est une grande théorie et l'une des questions c'est d'analyser en totalité toutes les fonctions qui ont un groupe donné de symétrie et là ce qu'on fait on change de point de vue totalement on dit que puisque le groupe est fini est fixé je ne regarde pas une formule à Ramanujan une seule fonction qui m'intéresse je regarde justement comme dans notre question la totalité de toutes les fonctions qui pourraient avoir une symétrie donnée une symétrie donnée on les regarde et ça donne une représentation d'un groupe et donc du coup on n'est plus en théorie de nombre on est en théorie de représentation on a d'autres méthodes très puissantes mais quelquefois assez disjointes donc on obtient d'autres renseignements souvent les deux sont utiles mais c'est une grande théorie mathématique qui répond ou qui essaie de répondre à cette question en général c'est très difficile mais il y a beaucoup de recherches sur la question étant donné un groupe comment décrire la totalité des formes automorphes comme on le dit invariantes avec exactement ce groupe de symétrie je ne sais pas si c'est exactement la réponse à la question mais c'est une réponse à une question je me permets de poser encore une question mais elle ne sera pas mathématique est-ce qu'on connaît bien la partie affective de la vie de Ramanujan en Angleterre et puis je veux préciser peut-être un peu ma question il me semble que Neuville voulait protéger Ramanujan de Hardy je me trompe peut-être mais est-ce que vous ne pensez pas que la venue de Ramanujan en Angleterre a été peut-être une catastrophe pour le personnage la personne à laquelle il faut poser cette question est à côté de vous ce n'est pas moi je suis j'ai lu mais il y a longtemps d'ailleurs je n'ai même pas relu tous ces livres pour cet exposé je n'ai même pas lu j'ai plusieurs biographies de Ramanujan à la maison je ne les ai pas toutes lu maintenant on a écrit beaucoup de choses d'ailleurs qui se contredisent beaucoup il y a des biographes en caniguel il y a plusieurs biographies indiennes la vôtre que je ne connaissais pas il y a aussi des lettres des points de vue très différents il y a des gens qui ont vu les choses comme ça et comme ça ce sont des choses très difficiles mais en tout cas moi je ne suis pas expert du tout demandez à votre voisin qui peut peut-être nous répondre à haute voix non mais vous connaissez beaucoup mieux l'histoire tout ce que je sais c'est qu'ils sont collaborés je vous ai montré les formules mes points de vue affectifs c'est exagéré mais je ne voudrais pas essayer de répondre à cette question parce que je dirais n'importe quoi je ne suis pas qualifié je ne sais pas si quelqu'un est qualifié ce sont des questions impossibles affectives il est certain comme je l'ai dit que Ramanujan était très malheureux ça ce n'était pas vraiment de la faute de Hardy il ne pouvait vraiment rien faire ni pour le climat ni pour la nourriture anglaise et surtout pas pour la première guerre mondiale et le pauvre Ramanujan n'était pas prisonnier on leur a permis de rentrer en Inde même avec une bourse de 250 livres et pas les 20 livres par an qu'il avait avant il aurait été nommer chez le travail en Inde et de venir de France en Inde il voulait rentrer il avait la guerre il ne pouvait pas donc il était prisonnier à cause de la guerre il semble pas donc il est possible que l'influence de Hardy en fin de compte a été négative parce que Hardy a essayé de lui laisser libre voie et Littlewood aussi mais ils ont voulu en même temps lui enseigner les bases de l'analyse européenne pour qu'il ne fasse pas des choses fausses et qu'il puisse aussi combiner ça avec ses idées à lui et ça n'a jamais totalement réussi Littlewood s'est plaint il a dit c'est impossible il s'était donné la tâche de lui faire des tutelles en tutoring sessions il a dit je raconte pendant cinq minutes une chose il expliquait très très bien Littlewood c'est un génie de l'exposition très connu pour ça il dit j'explique pendant cinq minutes et puis pendant une heure je me dis une idée originelle après l'autre sur ce que je viens de dire que je n'ai jamais vu et je lui écoute et il est impossible d'enseigner quoi que ce soit à cette personne parce qu'il a trop d'idées trop d'idées à lui donc j'hésiterais beaucoup à donner du tort à l'un des deux il est vrai que ça n'a pas très très bien marché dans ce sens mais Ramelic c'était vraiment un cas très spécial oui oui absolument le titre de la conférence c'est à dire l'importance du texte de l'écriture pour le travail du mathématicien moi je travaille avec des questions d'écriture et il y a plusieurs réponses là-dessus mais j'aimerais bien entendre cette réponse d'un mathématicien voilà oui vous avez mis le doigt sur le point faible de cet exposé je penserais que personne l'aurait répéré désolé on m'a demandé on me demande quelquefois de donner une conférence mathématique bon c'est une question normale et je dis oui mais si c'est beaucoup plus difficile de donner une conférence mathématique avec le titre s'il vous plaît monsieur un texte un mathématicien parce que tout le monde sait que les mathématiques c'est avec des choses écrites bon bien sûr mais n'importe quel domaine intellectuel c'est des choses écrites franchement je n'ai pas vraiment compris pourquoi les mathématiques c'est plus écrit que la philosophie ou la physique ou n'importe quoi sauf évidemment on ne chante pas on écrit mais pour moi ce n'est pas les textes évidemment on les lit parce qu'il faut communiquer mais donc j'ai cherché un peu et j'ai dit bon c'est l'être une lettre c'est quand même un texte et j'ai un beau qui c'est l'être donc ce sont des textes je vais parler de ça mais j'ai totalement triché ce n'est pas du tout le sens je crois de ce titre et je ne suis pas suffisamment intellectuel je ne sais pas où répondre à cette question très bien il y a s'il y a quelqu'un qui sait il aurait mieux valu qu'il me le dise avant d'exposer merci enfin pas vraiment je n'ai pas vraiment parlé d'un texte en mathématicien j'ai parlé de Ramalut j'en ai hardi et de ces deux lettres on devrait peut-être permettre aux gens qui veulent manger enfin j'ai peur moi je suis ravi d'avoir autant de questions mais je ne sais pas si on a le droit de vous garder aussi longtemps merci